C'est notre rendez-vous hebdomadaire. Tous les mardis, je vous retrouve pour 3 minutes pour changer de vie. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous l'êtes autant que moi parce que là je suis venue avec quelque chose qui me tient à cœur. C'est la notion du paradis et la notion de l'enfer. C'est un sage qui à sa mort arrive en enfer et il regarde et il voit les gens attablés avec des baguettes de 2 mètres mais ils meurent de faim, ils sont squelettiques. Pourquoi ? Parce que personne n'arrive à mettre les 2 baguettes à sa bouche pour manger ce qu'ils ont parce que l'autre main est attachée et ça c'est l'enfer. Et il part aussi au paradis et là il voit, c'est les mêmes personnes aussi, enfin pas les mêmes personnes mais elles ont aussi des baguettes qui font 2 mètres mais tout le monde arrive à manger. Pourquoi ? Parce que chaque personne qui a des baguettes a pris le temps de faire manger la personne qui est en face d'elle. Donc tout le monde mange, tout le monde est heureux et c'est une métaphore un peu pour le paradis et pour l'enfer. En réalité, on est égoïste. Oui, vous avez bien entendu et je pèse bien mes mots, on est égoïste. On ne n'est pas égoïste mais on le devient. D'ailleurs vous n'avez qu'à voir vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, levez la main, vous allez voir que quand vous allez donner quelque chose à un enfant, même si vous le lui achetez, même si vous le lui avez préparé, pour peu qu'il aime, il ne va pas vous goûter. Tu me donnes un peu, ah non c'est à moi ça, non ça c'est à moi. Les deux petits enfants qui jouent ensemble, le frère et la sœur, donne à ta sœur, ah non c'est mon jouet, je ne donne pas à ma sœur, non non c'est à moi, je ne donne pas. Et c'est pareil, vous avez même le couple, quand le gamin voit le papa faire un bisou à la maman, non tu n'embrasses pas, c'est ma maman, tu ne la touches pas, c'est ma maman. Et vice versa avec le père. Donc on est égoïste. Regardez un gamin quand il va à la cantine, il est là en train de dire, qui veut de me goûter ? Je vais goûter tout le monde, c'est à moi. Pareil pour les résultats. C'est quoi la solution ? Ah non, je ne sais pas, je suis désolée. Donc on est égoïste. Et c'est pire, parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Pour vous, c'est que ça empire avec l'âge. Tout ce que vous êtes, il s'amplifie, il se bonifie avec l'âge. Donc si vous êtes un petit égoïste jeune, vous devenez un grand égoïste adulte. Et le problème, c'est que si vous ne faites rien, petit à petit, on va vous trouver imbuvables, exécrables. Les gens ne vont pas beaucoup vous fréquenter, parce que des fois, on n'en est même pas conscient. Combien d'égoïstes sont égoïstes ? Tout le monde peut le voir, sauf eux. Tout le monde les traite d'égoïstes. Et eux disent, moi, jamais de la vie, je ne suis pas égoïste. D'où tu viens chercher ça ? Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on est avec une mentalité, où quand on est dans une relation, on rentre pour prendre. Comme un vampire, qu'est-ce que je vais prendre ? En quoi il va m'aider ? En quoi il va m'ouvrir les portes ? Qu'est-ce qu'il va m'offrir ? Comment il va me seconder ? On ne donne pas pour, au contraire, donner. Qu'est-ce que je peux donner à la relation ? Qu'est-ce que je peux donner à l'autre ? Comment je peux l'accompagner ? Et moi, je crois à cette loi. Si vous voulez quelque chose, il faut le devenir et vous allez le recevoir. Vous voulez du bonheur ? Offrez du bonheur. Soyez une machine à fabriquer du bonheur. Vous voulez de l'amour dispersé, de l'amour autour de vous. Vous voulez le flous, flous, flous de l'argent ? Soyez généreux. Sinon, vous envoyez un message clair à l'univers d'élia passé. Je ne mérite pas. Le peu que j'ai, je dois le garder. Il dit, si tu veux le peu, je vais te laisser avec le peu. D'accord ? Donc, réellement, pensez à donner et changez la manière avec laquelle vous abordez vos relations, quelle qu'elle soit. Professionnelle, amicale, affective, familiale. Si je veux quelque chose, je l'offre en premier. Et rien que ça. Si vous ne changez que ça. Aujourd'hui, ça ne fera pas une différence. Vous avez raison. Mais c'est comme un bateau. Si vous changez deux degrés de la destination d'un bateau, vous êtes sur un bateau de croisière, vous ne le sentez pas. Mais au bout d'une semaine, quinze jours, six mois, un an, je peux vous garantir que vous arrivez à une autre destination. Et c'est ça qui fera une grosse différence dans votre vie. Vous avez aimé cette vidéo ? Partagez-la à tous les égoïstes. Et vous, qui ne savent pas qu'ils sont égoïstes, peut-être que ça va leur ouvrir les yeux. Si vous l'avez aimé, partagez-la aussi aux personnes qui souhaitent juste s'améliorer et avancer. Si vous-même, vous avez vécu une histoire, lue, j'en sais rien moi, entendu une histoire exceptionnelle, aidez-nous à la transmettre à un plus grand nombre. Facile. Nom, prénom, adresse mail à contact.naidrachet.com C'est tout pour aujourd'hui. Les égoïstes, on en prie pour leur grade aujourd'hui. Et en espérant que c'est vraiment la possibilité d'ouvrir ses yeux, de s'ouvrir aux autres. C'était Nahidrachet, Haderwa et l'Aïhfad Koum. Sous-titrage Société Radio-Canada